Ici une fois de plus le centre Suzanne Masson, la CGT ainsi que le partenariat que l'on a avec l'université coopérative de Paris et le PCF 12e arrondissement de Paris pour organiser ces ateliers de la praxis où aujourd'hui nous recevons Arnaud Munster qui est venu de Nice et qui a enseigné pendant 20 ans l'histoire de la pensée allemande, moderne et contemporaine à l'université d'Amiens. C'est un disciple d'Ernst Bloch dont il a été élève et qui a également connu Sartre puisqu'il l'a interviewé pour la télévision allemande en 1974. Alors il est auteur d'une trentaine d'ouvrages en français et en allemand. Bon je ne vais pas les citer tous mais je vais en citer quelques-uns. Donc figure par exemple de l'utopie dans la pensée d'Ernst Bloch en 1985, je suis oublié. Ernst Bloch, messianisme et utopie au puf en 1989. Nietzsche et le nazisme chez Kimet en 1995, l'utopie concrète d'Ernst Bloch, une biographie chez Kimet en 2001. Apparemment il était paru en allemand d'abord, c'est ça peut-être. Il traduit de l'allemand. Non, non, c'est l'inverse, la biographie d'Ernst Bloch, je l'ai écrit en français et c'est après qu'elle a été traduit en allemand et en italien. Ah oui, il y a une fauteure. Heidegger, la science allemande et le national socialisme chez Kimet à Paris en 2002. Et puis récemment, donc indépendamment de cet ouvrage-là qui fait l'objet de cette conférence, donc Sartre et la praxis sous-titrée « Ontologie de la liberté et praxis dans la pensée » de Jean-Paul Sartre qui a été publié cette année aux éditions Delga, republié plus exactement puisque c'était paru en 2005 aux éditions L'Armaton. Voilà, donc indépendamment de celui-ci, il y a également publié chez Ligne en 2016 « Rêves d'Urne », « Station debout » et « Utopie concrète » ainsi que « Sartre et la morale » qui a été publié aussi aux éditions L'Armaton en 2007. 2007, voilà. Donc, et enfin, bon, il y en a encore beaucoup d'autres, mais on ne peut pas tous les citer ici, mais effectivement, on peut facilement connaître toute cette... Le troisième, c'est aussi un livre de collectif, le troisième, parce qu'entre les deux, justement, si je peux rajouter... Oui, j'ai dit, ah bien sûr, oui, oui. C'est parce que pour le centième anniversaire de ma naissance de Jean-Paul Sartre, j'ai eu l'idée d'organiser la colloque internationale à l'université d'Amiens, mais c'est Bécardier-Joubert d'Amiens, donc, et ce colloque auquel ont participé les plus grands spécialistes Sartre non seulement de France, de l'Allemagne, mais du monde entier, aussi des États-Unis. Donc, ils ont été publiés également chez L'Armaton dans un volume qui est intitulé, qui est justement entre les deux, entre les deux, il y a le volume, Sartre, le philosophe, l'intellectuel et la politique. Donc, on a focalisé surtout aussi sur le rapport philosophie-politique de la pensée de Sartre, on est vraiment sur la spécificité de son engagement, qui est aussi un engagement politique assez radical. Et voilà, donc, ça c'est l'ouvrage collectif. Donc, on ne peut pas oublier, il y a Thomas Flynn, de l'université de Sartre, des États-Unis, qui est Thomas Flynn, qui est professeur, en Distinguished, professeur à l'université d'Atlanta, et quelques autres. Donc, des spécialistes du Canada, aussi, de France, bien entendu. Donc, voilà, sur l'essentiel, ce que j'ai fait sur Sartre, c'est dans ces trois livres. Dans ces trois livres, oui. Plus l'interview sur la télévision. Alors, dans l'original, se trouve, a été reproduit, mais publié beaucoup plus tard, dans les temps modernes, parce qu'en 90, les temps modernes ont publié un grand volume, j'ai oublié d'apporter, c'était trop lourd aussi, parce que c'est un très grand volume, justement, pour Sartre, qui a été publié en 90, et là-dedans, il y a le texte original, parce que, évidemment, la télévision allemande n'avait diffusé que la moitié de mon interview de Sartre. Et là, il y a le texte français original, donc, publié là, dans les temps modernes. D'ailleurs, avec le consentement de Madame Elkaïm, c'est pas facile à obtenir. Voilà. Et, voilà. Pardon. C'était juste... Vas-y. Donc, effectivement, alors, cette séance, donc, on a prévu, effectivement, qu'elle soit planifiée un peu comme ceci, c'est-à-dire, de 14h à 16h, donc, Arnaud Munster fera une présentation, d'abord, de l'importance de Sartre, comme philosophe critique très engagé. Ensuite, à proprement parler, donc, on rentrera dans le vif du sujet, donc, avec Sartre et la praxis, où il développera la praxis dans la pensée ontologique et existentialiste de Sartre, dans toutes ses facettes, et notamment dans ses rapports avec le marxisme, à partir d'une analyse approfondie de la critique de la raison dialectique et de l'essentiel de l'argumentation de Sartre dans Question de méthode. Ensuite, une pause, entre 16h et 16h20, on va dire, ou 16h30, et ensuite, de 16h30 à 18h, il a été prévu de, peut-être, voir, effectivement, développer les rapports de la philosophie sartrienne, de la praxis, avec celle de Gramsci et celle d'Ernst Bloch, dont Arnaud Munster est le grand spécialiste. Et ensuite, on finirait par un débat, donc, avec l'ensemble de la salle, voilà. Juste avant de vous céder la parole, donc, un peu, donc, deux petits points, donc, pour un peu intégrer, insérer, donc, cette conférence à l'intérieur des ateliers de la praxis, donc, déjà le titre, Sartre et la praxis. Mais, en plus, donc, effectivement, Sartre est un peu à l'origine, directement ou indirectement, de ces ateliers de la praxis, puisqu'il écrivait, dans sa recension de Lettre et le Code, de Kluskar, que ce livre, donc, Lettre et le Code, devait être au commencement de travaux qui devront être faits en commun par des groupes de chercheurs. Donc, on s'est institués chercheurs orthodidactes, en quelque sorte, et on a, effectivement, ça a été, effectivement, un peu à l'origine, aussi, quoi, de ces ateliers, il y a un peu plus de deux ans, quoi. Donc, et alors, ce qui est vrai pour Lettre et le Code, ce que pensait Sartre à propos de Lettre et le Code de Kluskar, donc, l'est encore plus, pour les chemins de la praxis, qui est encore plus touffue, on va dire, quoi. Et, voilà, donc, deuxième petit point, donc, avant de vous laisser la parole, c'est que, bon, avec une... en essayant, dans le cadre de ces ateliers de la praxis, qui sont consacrés à l'ensemble des philosophes marxistes, Kluskar, Ernst Bloch, Lukács, etc., mais avec, quand même, une polarisation plus sur l'œuvre de Michel Kluskar, donc, à travers, notamment, l'étude que l'on fait, donc, des chemins de la praxis. Si on pouvait, et ça, on pourra en discuter, quoi, si on devait dégager un point commun entre Sartre et Kluskar, alors, en écartant quand même le fait que Kluskar ait lui-même, si vous voulez, écrit un livre qui était une critique de Sartre, de Sartre, donc, intitulée Rousseau, de la modernité Rousseau-Sartre, que les éditions d'Elga ont republiée, donc, sous le nom de critique du libéralisme libertaire, eh bien, indépendamment de ce fait-là, qui est disputable, je pense qu'on pourrait dire que ces deux philosophes ont tenté de... alors, j'emploie la terminologie de Sartre, de montrer, quelque part, que l'histoire est une totalisation en cours, dont l'intelligibilité est donnée par la saisie, mais dès le niveau ontologique, saisie, que la praxis est la productrice de cette histoire. Alors, je crois que les deux ont pris cette... j'ai l'impression que vous me contredirez ou... ont effectivement ces deux polarités, quoi. Et à preuve, justement, parce que, effectivement, la critique de la raison dialectique est en deux volumes, donc, le tome 1 s'appelle « Théorie des ensembles pratiques », donc, là, c'est, effectivement, une... le fait de creuser, au niveau ontologique, également, la praxis, au niveau individuel, mais aussi au niveau des groupes, etc. Et puis, le tome 2 s'appelle, tout simplement, « L'intelligibilité de l'histoire », en sous-titre. Donc, effectivement, on a bien l'impression, et Kouskar est exactement dans le même positionnement, on a l'impression, effectivement, que ces deux auteurs ont essayé de montrer que la totalisation de l'histoire humaine en se saisissant, dès le niveau ontologique, de ce qui fait, selon eux, la centralité, et depuis Marx, la centralité anthropologique. Voilà. Alors, donc, je passe immédiatement la parole à Arnaud Muster. Merci d'abord, un grand merci à Mouni Hansen, donc, à cette présentation, surtout pour l'invitation, je suis très heureux, honnouré, d'avoir reçu cette invitation, pouvoir prononcer ici une conférence sur Sartre, et ça tombe d'ailleurs très bien aussi, que ce soit le 2 décembre, parce que c'était évidemment après le 1er décembre 1974 que ma rencontre avec Sartre avait eu lieu. C'était un événement, donc, évidemment, qui m'a tellement marqué, déjà parce que, nous sommes à cause de la célébrité du personnage, ce qu'il y a en face aussi, ça m'a donné vraiment beaucoup de stimulation. Finalement, je pense, si je n'avais pas eu cette rencontre, j'ai eu l'occasion de me poser un certain nombre de questions sur le rapport de la philosophie à la praxis et à l'engagement politique de Sartre, donc, je n'aurais peut-être pas eu le courage de m'investir dans ces recherches que j'ai faites, mais ça a été vraiment le point de départ, évidemment, pour une technique pour que je me lance notamment dans une recherche sur la philosophie de la praxis de Sartre, du fait que la critique de la raison dialectique, donc, a été mon livre de Chevet déjà non plus plusieurs années avant la rencontre avec Sartre, en réalité, déjà pendant mes dernières années d'études, à l'université de Tübingen en Allemagne notamment, mais aussi à Berlin, donc, j'étais lecteur de Sartre, j'avais donc lu Lettres, le Néant et commencer aussi à lire les ouvrages de Camus, etc., donc, je m'intéressais à cela, je me suis installé à Paris en 1667, c'était évidemment déjà dans la perspective de Sartre, et c'était comme un aimant qui attirait évidemment sa génialité comme philosophe, la force d'énorme productivité, la richesse philosophique extraordinaire de cette pensée, c'était comme un aimant qui attirait beaucoup de monde et j'ai essayé qui m'a attiré un peu dans ce cercle intellectuel autour de Sartre avec le comité des temps modernes, avec certains des élicibles comme Michel Conta ou André Gantz, etc., c'était dans cette constellation-là que j'ai commencé à travailler sur Sartre, sans aucune ambition d'ailleurs, tout à fait, mais j'ai d'habitude avec la vie beaucoup, la vie peut-être, sous-lieu de l'Union Nationale et donc, dans ce décor à 19ème, en marchant un peu dans les traces de Vata Benyamin, j'ai rédigé ce livre sur Sartre et la praxis, il y a eu l'impression d'avoir rencontré le philosophe le plus important du monde qui incarnait Sartre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis heureux de pouvoir parler ici de lui, de son œuvre et je voudrais donc d'abord faire, avant d'aborder l'analyse de la raison dialectique, faire quelques petites remarques introductives concernant l'importance de Sartre pour la philosophie de l'histoire moderne et contemporaine, notamment la philosophie du XXe siècle et pour la philosophie marxiste en particulier vu que nous avons dans la personne de Sartre une extraordinaire synthèse entre l'approche ontologique existentialiste et le marxisme et le matérialisme historique dialectique. Cette synthèse est unique et n'était pas du tout naturelle, elle n'était pas préprogrammée pour cela d'ailleurs sur les circonstances spéciales et spécifiques qui ont conduit Sartre de la phénoménologie de Husserl vers vers Marx sur des chemins des tortueux. C'était un processus qui a duré un certain temps, ça ne l'allait pas tout de suite, ce n'était pas une conversion subite comme celle de Loukache en 1918. un psychosatre c'était un processus qui était beaucoup plus long qui commence immédiatement après la publication de Lettres de Néant en 1943 et lorsqu'il s'engage dans un groupe de résistance intellectuelle socialisme et liberté il conduira vers le communiste en 1952 où il devient compagnon de route finalement le conduira vers cette tentative de faire une synthèse entre l'extentialisme et le marxisme dont la meilleure attestation le meilleur produit est effectivement la critique de la raison dialectique publiée en 1960. Donc Sartre je voudrais dire c'est imposé dans l'histoire des idées dans l'histoire de la pensée du XXème siècle comme non seulement en tant que romancier l'homme de lettres et philosophe du courant phénoménologique qu'il était fondateur entre autres de l'existentialisme mais comme un phénomène unique à savoir un intellectuel très engagé sur le plan philosophique et politique avec une radicalité jusqu'à l'heure inédite étant devenu notamment lors de la décolonisation et de la guerre d'Algérie en un sens en un sens aussi l'incarnation typique de la conscience morale et politique de la nation française et de l'Occident tout entier autrement dit l'incarnation de cette radicalité et cette rationalité critique courageuse héritée de Descartes et de Voltaire contestant au nom de la liberté au nom de l'émancipation au nom de la justice toutes les formes d'oppression de certitude et d'exploitation faisant de l'homme un être méprisé dominé exploité et asservi comme dit Marx il unissait donc dans une seule et même personne je pense que ça fait son originalité la figure d'un penseur d'une érudition et d'une profondeur extrême avec celle d'un combattant intellectuel radical et d'un militant infatigable pour la bonne cause c'est à dire quelqu'un qui pouvait facilement aussi se transformer en dérangeur voire en provocateur si l'occasion s'y prêtait par exemple lorsqu'il s'agissait de dénoncer les crimes commis par le fascisme ou le colonialisme ou bien des actions de répression menées par l'armée française lors de la guerre de l'Algérie ou de l'emploi systématique de la torture à l'écart des combattants du FLN les mouchahedines faits prisonniers etc. donc selon le bon mot de Charles de Gaulle Sartre c'est ou plutôt le bon mot de Pierre Bourdieu c'est l'intellectuel total Sartre c'est l'intellectuel total avec ses interventions politiques gênant le pouvoir il valait bien deux ministres disait Charles de Gaulle et bénéficiait à cause de cela en un sens donc une certaine immunité le mettant à cause de sa célébrité à l'abri des persécutions de l'état et de la justice comme par exemple lors des procès des persécutions contre les maoïstes ou de la cause du peuple et en bref Sartre était bien sur le plan intellectuel et politique d'une exceptionnalité telle qu'il était devenu pratiquement impossible pour le gouvernement le gouvernement de Gaulle à l'époque par exemple après l'interdiction de la cause du peuple donc le journal il se patronnait par Jean-Paul Sartre en 1970 d'arrêter ou d'emprisonner Voltaire donc selon l'expression du général de Gaulle en dépit du fait qu'il avait objectivement enfreint la loi en distribuant de manière spectaculaire ce journal interdit ensemble avec Simone de Beauvoir sur le boulevard Saint-Michel donc c'est ce courage cette exceptionnalité qu'il lui fallait aussi l'hostilité acharnée de la bourgeoisie de la droite et de tous ceux qui le détestaient précisément à cause de cet engagement radical en faveur des défavorisés des opprimés des exploités des colonisés qui n'hésitaient pas à le calomnier à l'insulter ou à lui envoyer des colis destinés à exploser entre ses mains à deux reprises en 1861-1862 l'appartement de Sartre situé rue Bonaparte en plein coeur du quartier latin avait été plastiqué par les commandants de l'OAS c'est une évidence Sartre n'aimait pas la bourgeoisie et en retour la bourgeoisie s'est mise à détester Sartre profondément jusqu'à ces jours-ci donc pour vous donner un exemple par exemple bon à Nice où j'habite c'est très difficile de parler de Sartre c'est pas parce que le centre je vais lui aborder ça tout à l'heure mais c'est vrai il y a Albert Camus il y a un auditorium Albert Camus etc mais au centre communautaire méditerranéen dirigé par la droite classique une droite se droitisant toujours plus un peu plus il est pratiquement interdit de parler de Sartre on pouvait parler Camus Camus a été adopté par la bourgeoisie et par la droite et Sartre reste exclu et détesté donc il est impossible de faire je proposais une conférence sur Sartre c'est pas immédiatement refusé je le dis comment vous pouvez faire ça donc c'est un tabou donc et en même temps alors que ces rapports avec la bourgeoisie la droite étaient détestables elles sont restées détestables d'ailleurs parce qu'après la mort de Sartre il y avait une véritable revanche prise par les Camusiens sur lui qui on peut dire gagner la partie disons moi sur la scène politique frère française parisienne dans les médias dans les institutions culturelles etc donc en même temps les rapports de Sartre avec les communistes étaient aussi assez complexes vu qu'il était d'origine bourgeoise issu des élites formées à l'école normale supérieure ou à l'ENA vu qu'il n'avait pas fait de la résistance dans un acquis qu'il avait préféré faire de la résistance intellectuelle clandestine à Paris de 1943 à 1944 au sein du groupe Socialisme et Liberté qui s'est autodissou déjà à la fin de l'année 1943 vu que Sartre grandit à l'école phénoménologique de Roussard et de Heidegger fondateur de l'existentialisme donc que certains représentants soviétiques appelaient à l'époque stalinienne un excrémentialisme le fait que Sartre refusait le matérialisme historique et le marxisme encore après la libération jusqu'en 1952 cela faisait donc que les communistes se méfiaient plutôt de lui jusqu'au moment où après avoir déclaré que le marxisme est la philosophie incontournable de notre temps donc en 1952 donc là Sartre soit devenu tout à coup le bienvenu donc après avoir changé brusquement de cap en se tournant donc vers le matérialisme historique vers le marxisme vers le mouvement de la paix et en devenant de plus de 1952 à 1956 avec Pablo Picasso donc le plus célèbre compagnon de route des communistes en l'après-guerre et pendant ce temps Sartre ne cessait de fustiger l'impérialisme américain et l'anticommunisme de l'époque dans celui du sénateur McCarthy en affirmant qu'un anticommuniste est un chien cette empathie cet engagement pro-communiste de Sartre pendant lequel il intervenait à pratiquement tous les congrès mondiaux du mouvement de la paix prit subitement fin en novembre 1956 après l'insurrection hongroise et l'intervention des chars soviétiques à bout de Puy-la-Peste qui avait fait des milliers de victimes dans la population civile ce qui a provoqué cette rupture c'était la publication par Sartre dans l'éptement d'air parisien express en novembre 1956 d'un article intitulé le fantôme de Staline dans lequel Sartre accusait publiquement les dirigeants communistes hongrois d'avoir commis les pires erreurs et dans lequel il condamna aussi en des termes très clairs l'intervention militaire soviétique donc il est critiqua aussi l'attitude des communistes français de l'humanité qui avait approuvé l'intervention soviétique avec l'argument qu'il s'agissait de réprimer une contre-révolution fomentée par l'impérialisme américain et les partisans du régime fasciste horti en Hongrie alors Sartre refusait cette interprétation et à partir de ce moment-là le dialogue de Sartre avec les communistes était rompu plus ou moins définitivement mais en dépit de cela Sartre restait toujours fidèle à ses engagements antifascistes anticapitalistes anticolonialistes anti-impérialistes et notamment pendant la guerre du Vietnam il soutenait aussi dès le début c'est-à-dire dès 1959 le régime castriste à Cuba la révolution cubaine qui considérait comme un Eldorado socialiste dans les Caraïbes mais lorsque les libertés étaient brusquement restreintes à Cuba par Fidel Castro lorsqu'éclatait l'affaire Padilla c'est de l'écrivain cubain persécuté par l'origine de Fidel Castro à cause de son attitude dissidente Sartre se mit à écrire une lettre ouverte très critique à Fidel Castro dans laquelle il condamnait dans des termes assez fermes le non-respect des libertés d'expression de rassemblement et de presse par le régime cubain mais il y avait encore une autre affaire qui a profondément marqué dans les années 1950 l'image de Sartre comme celle d'un intellectuel très engagé et même intransigeant défendant parfois même impitoyablement son point de vue contre ses adversaires philosophiques idéologiques et politiques donc je parle de l'affaire de l'homme révolté la polémique et la rupture de Sartre avec Albert Camus qui avait éclaté en 1952 après la publication de l'homme révolté de Camus en 1951 et a en effet beaucoup contribué à ternir l'image de Sartre malgré le fait qu'il était bien sorti vainqueur de la polémique de l'année 1952 et si son image s'est détériorée donc au courant des années 1970 c'était sans doute à cause de son appui politique homoïste de la gauche prolétarienne entre 1969 et 1972 à cause de sa visite à Bader dans la prison de Stammheim à Stuttgart en Allemagne en décembre 1974 donc ce dernier événement avait évidemment servi de prétexte idéal pour une grande partie de la presse ouest-allemande pour dénoncer Sartre soi-disant comme un intellectuel ami des terroristes c'est-à-dire du groupe Padermann alors que dans l'entretien de Sartre avec moi-même le 1er décembre 1974 qui a été diffusé sur la première chaîne de télévision allemande le 2 décembre 1974 dans l'émission Panorama Sartre avait explicitement pris ses distances à l'égard des actions terroristes du groupe Padermann en précisant que sa visite à Stuttgart n'avait eu qu'un seul but protester contre les conditions de détention dures des prisonniers politiques de la RAF de l'action Parmé Rouge de l'époque donc mais cela n'a pas empêché du tout que dans les jours et semaines suivant Sartre a vraiment été traîné dans la boue de manière extrêmement méchante et caricaturale par cette même presse allemande Bild, Welt contrôlée par le Trashpringer la droite conservatrice proche des chrétiens démocrates allemands donc la Tzidimou donc une presse de boulevard qui avait déjà joué un rôle néfaste lors de la revolte des étudiants allemands en 1968 et 1969 donc on pourrait dire qu'aujourd'hui hélas qu'en 40 ans après ces faits et 37 ans après la mort de Jean-Paul Sartre à Paris à l'âge de 75 ans en avril 1980 la situation qui dans les années 1960 et 70 était globalement plutôt favorable à Sartre malgré certaines interventions politiques qui ont été classées comme des dérapages politiques de l'intellectuel engagé s'est complètement renversée cette fois-ci en faveur de Camus la preuve dont de nombreuses avenues places et écoles et lycées de France portent le nom d'Albert Camus prix Nobel de littérature 1957 presque aucun porte le nom de Jean-Paul Sartre dans les médias il n'est plus de bon ton de citer Sartre même plus infrastructure en revanche tout le monde il cite fréquemment et régulièrement Camus vous citez Camus ça ne vous ouvrez pas c'est le mécanisme déjà nous sommes arrivés parce que ça traite ça est incontestablement un sens le résultat d'une campagne de dénigrement systématique violente menée depuis deux ou trois décennies par les Camusiens décidés plus que jamais à prendre leur revanche contre Sartre pour le fait que celui-ci aurait traité avec arrogance et mépris et méprisé même ridiculisé Camus lors de l'affaire de l'homme révolté donc ce règlement de compte politique a malheureusement aussi envahi la scène culturelle française et s'est étendu à tous les gens à presque toutes les révues littéraires à quelques rares exceptions et cela s'est transformé hélas en véritable Sartre Baching où l'on ne trouve plus du tout le moindre respect dû au grand philosophe que des Sartres dont l'oeuvre traduite dans une cinquantaine de langues étrangères et internationalement reconnues dépasse les 100 volumes et s'impose avec force dans l'histoire de la philosophie du XXe siècle notamment avec Lettre de Néant la critique des deux volumes de la critique de la raison dialectique et les trois volumes du Flaubert de la famille donc sa dernière grande trilogie qui va finalement avec laquelle Sartre termine achènera finalement son oeuvre une oeuvre littéraire et philosophique tout à fait exceptionnelle donc il est incontestable que Camus ne peut absolument pas concurrencer Sartre sur ce plan mais surtout pas sur le plan philosophique peut-être sur le plan du théâtre mais pas sur le plan du philosophique et en outre la figure de Sartre continue encore de dominer un petit peu la scène du théâtre surtout à l'étranger en Allemagne mais en plus que les pièces de théâtre Les Mouches Huit Clos Diable le bon Dieu pour ne citer que quelques-uns Les Masses etc. Ces pièces dont Sartre et l'auteur sont toujours jouées internationalement dans le monde entier mais hélas de moins en moins en France en France c'est un peu apparemment le prophète ne vaut rien dans son propre pays globalement ce sont donc les Camusiens qui dominent maintenant la scène et les débats philosophico-littéraires français et leur incompréhension et leur intolérance est si grande que pour vous donner un exemple concret de ce qui se passe dans ce domaine précis à Nice sur la côte azur par exemple il est devenu comme je le disais déjà pratiquement impossible de prononcer le nom de Sartre au centre universitaire méditerranéen donc c'est le grand lieu des rencontres et manifestations culturelles pour revanche il y a bien à Nice une avenue Albert Camus et aussi un amphithéâtre Albert Camus la bibliothèque municipale parce que c'était la volonté explicite du maire de la ville monsieur Christian Estrosi mais il n'y a rien absolument rien pour honorer Sartre c'est un tabou je ne vais pas le parler en politique donc et voilà donc ce problème nous avons donc par les Sartres mais l'ancienne aller contre le courant être à contre-courant parce que il était un homme lui aussi dont l'engagement politique était radical qu'il allait volontairement et fréquemment il était contre-courant donc voilà alors évidemment en publiant en 1960 dans la bibliothèque philosophique de Gallimard la critique de la raison dialectique théorie des ensembles pratiques Sartre a en un sens dépassé par sa grandeur et par l'originalité de son approche théorique tous ses predecesseurs dans le domaine de la philosophie de la praxis à savoir l'abriola qui est donc comme nous sommes encore au 19ème siècle et Antonio Gramsci pour le 20ème siècle il a aussi éclipsé du moins dans la sphère culturelle française Ernst Bloch qui dans le principe espérance avait esquissé lui aussi à partir d'une lecture très érudite des 11 thèses de Marx sur Feuerbach une philosophie de la praxis nouvelle sous l'aspect de l'anticipation utopique et de l'instrumentalisation de la catégorie possibilité pour une philosophie ayant pour but la transformation du monde pour le meilleur or l'originalité de l'approche de Sartre consiste précisément en ceci que Christophe a analysé la fonction de l'action des hommes de l'agir des individus des groupes et des classes dans une perspective qui intègre bien pour la première fois d'ailleurs dans la pensée ontologique phénoménologique existentialiste le matérialisme historique et dialectique de Marx et d'Engels mais qui la dépasse aussi en même temps précisément par l'effort d'opérer une synthèse entre le marxisme mais un marxisme renouvé redynamisé dédogmatisé et l'existentialisme ce qui le conduit à esquisser tout au long de l'ouvrage et notamment dans le chapitre intitulé question de méthode un existentiel au marxisme qui est en même temps l'attestation du fait qu'entre temps c'est à dire dans l'espace de 17 ans entre 1943 et 1960 Sartre donc le fondateur de l'existentialisme c'est à dire le même Sartre qui dans un essai l'existentialisme est un humanisme de 1945 avait encore refusé le matérialisme s'était converti entre temps sans doute sous l'influence de la guerre froide et des luttes anticolonialistes frappant l'empire colonial français dès la fin de la seconde guerre mondiale tout d'abord en compagnon de route des communistes à partir de 1952 avant de devenir vers la fin des années 60 et au courant des années 70 un penseur marxiste existentialiste humaniste révolutionnaire anti-stalinien qui n'a pu résister à la tentation d'appuyer la révolte étudiante de mai 68 et aussi les maoïstes français dans leur tentative vaine d'importer la révolution culturelle chinoise en France ce qui lui a en effet été reproché comme aussi le fait d'avoir eu parfois une position trop ambiguë face au terrorisme de l'extrême gauche par exemple dans l'attentat terroriste d'un commandant palestinien à Munich en 1972 contre la délégation sportive israélienne lors des Jeux olympiques ou lors des actions terroristes du groupe Patermainhoff en Allemagne en 1967 donc ce qui caractérise la démarche de Sartre dès son adhésion au marxisme avec quelques réserves en 1952 c'est son effort de dédogmatisation de la dialectique marxiste-léniniste et sa volonté ferme de lui opposer une autre démarche théorico-pratique qui sur certains aspects pourrait même être comparée à celle de Ernst Bloch à savoir une dialectique critique non dogmatique plus vivante plus proche des événements concrets de l'histoire contemporaine donc autrement dit une démarche théorique nouvelle s'imposant comme une philosophie de la praxis orientée vers l'émancipation mais basée fondamentalement sur une analyse des ensembles pratiques à savoir de l'action des individus et des groupes dans le processus dialectique de l'histoire c'est en même temps donc un grand effort de substituer après l'onde de choc déclenché par la répression de l'insurrection hongroise en 1956 au marxisme vulgaire et à un matérialisme historique trop dogmatisé réduisant tout à l'économie une nouvelle méthode analytico-synthétique régressive progressive prenant surtout en considération que les conflits à l'intérieur même d'une personne ou d'un groupe sont le véritable moteur de l'histoire ainsi que le fait que l'histoire opère à chaque instant des totalisations donc c'est ce qu'il dit ça a fait l'introduction donc question de méthode donc la déclaration dialectique de 1960 c'est en même temps un refus de la dialectique comme un hyper-empirisme néo-positiviste à la Görlich auquel Sartre reproche précisément que son dialectisme est en vérité une conclusion elle-même empirique puisqu'il s'agit d'un néo-positivisme qui découvre dans telle ou telle région de l'anthropologie tantôt des champs dialectiques tantôt des champs de déterminisme analytique étantant s'il y a d'autres types de rationalité en s'opposant alors comme théoriciens d'une nouvelle démarche qu'on pourrait dénommer existentielle aux marxistes aux marxistes et surtout aux historiens marxistes orthodoxes et staliniens qu'ils soupçonnent d'idéalisme Sartre en le reprochant de ne pas savoir ce que dire le vrai veut dire il insiste à ce propos que son marxisme à savoir son existentiel au marxisme ouvert non dogmatique dynamique donc processuel se présente en revanche comme un dévoilement de l'être et en même temps comme une interrogation demeurer au stade de l'exigence non remplie sur la portée de ce dévoilement et ce qui nous frappe dans cette phrase dans cette constatation c'est évidemment l'allusion claire à la théorie du dévoilement de l'être de l'ontologie phénoménologique existentielle fondamentale de Heidegger celle de Sein und Zeit être étant c'est toute autre chose qu'un hasard puisque l'être et le néant donc le premier grand livre philosophique de Sartre publié en 1943 en pleine occupation allemande était profondément marqué par l'affluence de Heidegger même si sur un certain nombre de points précis Sartre prend aussi sa distance par rapport aux thèses du gardien de l'être de Tottenhamberg notamment à propos du concept de l'être avec ce concept du mitsein qui chez Heidegger évolue pratiquement naturellement vers le concept de la communauté de la Volksgemeinschaft la communauté populaire qui est complètement refusée par Sartre je revois le chapitre respectif de mon livre Sartre et la Praxis maintenant magnifiquement réédité grâce à Edmond Johnson aux éditions Delga donc cela veut dire que tout en se tournant résolument vers le marxisme ce qui était absolument exclu pour Heidegger qui a choisi le fascisme rallie-moi Hitler s'appretient à conserver un certain héritage phénoménologique husserlien et heideggerien mais surtout heideggerien en dépit de ses graves des accords politiques avec l'auteur de l'être le néant ayant adhéré au nazisme en 1933 et en même temps il prend clairement ses distances je renvoie au chapitre question de méthode de la je déclarais raison d'électique donc à l'égard d'un certain marxisme orthodoxe auquel reproche son immobilisme et surtout le fait de traiter un ouvrier comme une idée platonistienne donc le fait le plus frappant pour nous écrit Sartre je cite mais aussi avec un regard critique sur le procès de Reich organisé dans la Hongrie de Rakochi en 1949 c'est que les contradictions et les erreurs de date qui truffaient les aveux de Reich n'est jamais éveillée chez le communiste le plus bas de soupçons or la matérialité des faits n'intéresse pas ses idéalistes je cite Sartre seul compte à leurs yeux sa portée symbolique en d'autres termes les marxistes stalinéens sont aveugles aux événements fin de citation c'est Sartre écrit dans question de méthode donc 4 ans après avoir publié cet article sur Staline dans l'Express 4 ans après donc sa rupture avec le marxisme avec l'Union solide donc et Sartre donc selon Sartre on peut dire à un sens il n'a jamais cessé d'être existentialiste même avec son affection au matérialisme historique selon Sartre l'existentialisme réagit spécisément en affirmant la spécificité de l'événement historique qu'il se refuse de concevoir comme l'absurde suxtaposition d'un résidu contagieux d'une signification a priori il s'agit de retrouver une dialectique souple et patient qui épouse les mouvements dans le vérité qui refuse de considérer a priori que tous les conflits vécus opposent des contradictoires ou même des contraires alors Ernst Bloch dit plus ou moins la même chose évidemment il y a là sur ce point là une assez grande convergence de vue Sartre donc il s'impose ainsi avec ses critiques faites au marxisme orthodoxe dogmatisé comme un grand dialecticien qui oppose donc au réductionnisme économiciste d'un matérialisme vulgaire simplifié et comme il le souligne souvent idéalisé à l'époque de Staline une méthode dialectique beaucoup plus souple beaucoup plus affinée beaucoup plus dialectique tenant compte de toutes les contradictions intérieures parmi les acteurs de l'histoire des groupes des individus des classes donc des conflits mais surtout voilà des individus et des groupes des conflits lancés qui les minent en déséquilibrant de l'intérieur des déviations et aussi des facteurs socio-psychologiques importants qui ont joué en faveur du soulèvement du peuple de Paris contre la monarchie en 1789 par exemple et il cite comme témoin en faveur de cette nouvelle lecture et interprétation matérialiste de l'histoire de la révolution l'historien Georges Lefebvre qui dans sa grande étude sur la révolution française avait irréfutablement établi que la peur a été dès 1789 la passion dominante du peuple révolutionnaire et que toutes les journées d'offensives populaires 14 juillet 20 juillet 10 août 3 septembre etc. sont fondamentalement des journées défensives les sections ont pris d'assaut des Tuileries la Bastille parce qu'elle craignait qu'une armée de contre-révolutionnaires l'en sortit une nuit pour massacrer Paris donc ce simple fait observe ça échappe aujourd'hui à l'analyse marxiste puisque le volontarisme idéaliste ne peut concevoir qu'une action offensive et à cause de la procédure secrétrique et bien ça après qui était en retour avec le PCF à cause de la Hongrie depuis novembre 1956 a été bien entendu accusé d'être anti-marxiste or il y a évidemment chez Sartre un problème avec son héritage phénoménologique car il emprunte volontairement à la phénoménologie le concept de l'événement voire de l'événementialité l'église qui est aussi exalté par Heidegger mais nuance pour le mettre au service d'une vision et d'une analyse proche beaucoup plus dialectique plus proche des faits réels et surtout des vécus réels des hommes qui ont fait l'histoire que l'analyse des historiens marxistes soviétiques officiels c'est en critiquant la réduction du marxisme à l'économisme que Sartre veut tout simplement éviter que le marxisme devienne un inhumanisme comme on dit et c'est exactement dans cette perspective précise que Sartre définira aussi sa méthode comme heuristique c'est à dire comme une méthode qui est progressive à la fois progressive ou régressive elle est progressive parce qu'elle est le résultat chez Marx de longues analyses son premier souci est comme celui du marxiste de replacer l'homme dans son cadre alors nous demandons à l'histoire générale de nous restituer les structures de la société contemporaine ces conflits ces contradictions profondes et le mouvement d'ensemble que celle-ci détermine donc c'est ce que aussi que fait aussi Sartre par exemple dans les trois volumes de son étude sur Flaubert intitulé L'union de la famille où s'efforce d'expliquer la jeunesse de l'oeuvre de l'écrivain Gustave Flaubert donc par sa névrose acquise dans le triangle familial de sa jeunesse à Rouen donc c'est-à-dire à l'intérieur de ce mouvement notre objet figure déjà il est conditionné par ses facteurs de la mesure même où il est conditionné et ainsi son action est déjà inscrite dans la totalité considérée en un sens Sartre propose donc ainsi toujours la méthode existentialiste à la démarche marxiste orthodoxe dans l'histoire se limitant à expliquer la montée de la lutte des classes par l'exacerbation des contradictions socio-économiques au sein même de la société capitaliste tout en y captant les facteurs subjectifs citation la méthode existentialiste veut rester heuristique elle n'aura d'autres moyens que le va-et-vient elle déterminera progressivement la biographie en approfondissant l'époque et l'époque en approfondissant la biographie il a fait notamment dans son étude cette grande trilogie sur Flopé alors il s'agit donc au Sartre et là il y a encore une affinité avec Hans Bloch de déterminer dans l'époque historique le champ des possibles celui des instruments intellectuels de l'action etc citation la critique des raisons des livres si par exemple il s'agit de découvrir le sens de l'action historique de Robespierre nous déterminerons le secteur des instruments intellectuels donc elle se propose à Arthre plaide très clairement pour une interprétation pour une étude différentielle de l'histoire au sens de Merlon-Potty précisément par exemple pour déterminer les réciprocités médiatisées entre les grands acteurs de la révolution française Robespierre Danto Marat etc et le peuple c'est cette dialectique qui seule c'est la ferme conviction de Sartre permettra de comprendre Termidor ce qui est fondamental pour cette méthode selon Sartre c'est que l'homme l'homme se définit par quoi ? est-ce qu'elle est définie ? est-ce qu'elle est définie par les conditions économiques ? est-ce qu'elle est définie ? non Sartre et là on voit bien qu'il est toujours il reste existentialiste après son adhésion au matérialisme historique et dialectique ce qui définit l'homme c'est qu'il est c'est son projet il est être en projet cette théorie de l'homme projet figurait déjà dans l'être et le néant mais dans un cadre philosophique encore exclusivement phénoménologique c'est-à-dire marqué par l'influence de Husserl et de Heidegger donc c'est en se projetant en avant vers et dans le monde que l'individu affirme et épouse son être en s'objectivant dans la critique de la raison dialectique cette théorie phénoménologique donc de l'homme projet s'extériorisant se projetant en avant est toujours un peu présent encore c'est ça ma thèse lorsque Sartre affirme par exemple que cet être matériel dépasse perpétuellement la condition qu'il y est faite qu'il dévoile et détermine sa situation en la transcendant pour s'objectiver par le travail par l'action et le geste essentiellement le projet donc ne doit pas se confondre avec la volonté même si la volonté est présente apparemment mais cette perpétuelle production de soi-même par le travail et la praxis c'est notre structure propre pas plus qu'une volonté elle n'est un besoin ou une passion mais nos besoins comme nos passions participent à cette structure ils sont toujours en dehors d'eux-mêmes vers quelque chose nous sommes êtres en projet nous sommes toujours en projet nous sommes toujours projetés vers quelque chose vers un but et c'est ce que nous nommons existence comme cet élan vers l'objectivation prend des formes diverses selon les individus comme il nous projette à travers un champ de possibilités dont nous réalisons certaines à l'exclusion des autres nous le nommons aussi choix et liberté évidemment ça se fait selon le choix pas de liberté pas de choix sans liberté pas de liberté sans choix agir ça signifie choisir entre les possibilités qui sont données dans un champ de possibilités objectives choix et liberté ce sont en effet deux autres clés concepts clés de la pensée de Jean-Paul Sartre qui détermine sa philosophie existentialiste qui détermine aussi sa philosophie existentialiste de la morale ce que je vais montrer dans ce livre Sartre et la morale donc mais en ce qui concerne plus précisément c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici la philosophie de la praxis sartrienne force est de constater qu'il y a à partir de 1943 à peu près la récubication de Sartre dans Sartre une lettre de l'Union une évolution constante et progressive de la pensée sartrienne vers une synthèse entre l'approche phénoménologique existentialiste et l'approche matérialiste marxiste à savoir d'une position phénoménologique existentielle où la praxis de l'individu du sujet est a priori définie comme projection du pour-soi vers ce qu'il n'est pas donc vers un néant qui tout en se néantisant est soutenu et conditionné par la transcendance dans son rapport avec le monde car la totalité ontologique du réel est toujours interprétée par Sartre et Heidegger il faudrait le dire dans la perspective d'une tension constante entre l'être et le néant pour Heidegger le néant n'est pas l'anticoncept de l'être mais plutôt un événement dans l'être de l'étant il est transcendance au fur et à mesure il se manifeste comme un être au-delà de l'étant dans la structure commune qu'il forme avec l'être à Tavien alors c'est important il y a un autre concept qui lui aussi est tout à fait fondamental pour l'existentialisme ontologique sartrien c'est celui de l'angoisse parce que c'est par l'angoisse que le Dasein l'être là découvre sa double et perpétuelle néantisation on voit la très forte influence que Kierkegaard a aussi exercée sur la pensée de Sartre car c'est par l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté l'angoisse est le mode d'être de la liberté comme conscience d'être elle est la conscience d'être son propre avenir sur le mode du n'être pas elle est la saisie réflexive de la liberté qui s'angoisse d'être de la liberté comme conscience d'être elle est la conscience d'être son propre avenir sur le mode du n'être pas ce que nous lisons voilà c'est la définition qui est donnée dans la critique d'un raison dialectique par ça de l'angoisse à partir de Kierkegaard à partir de Heidegger transformée évidemment elle est radicalisée de la liberté qui est la seule Sous-titrage ST' 501